Un pad clipper à moins de 60 euros, c'est tout à fait possible grâce à ce projet Cheap Pad, projet que j'ai lancé sur mes réseaux et qui permet de disposer d'un petit pad clipper avec un écran pour une somme défiant toute concurrence. Je vous explique tout, c'est parti ! Et donc ce pad, il est composé de deux éléments. Le premier, c'est la carte BTT Pi de chez BigTreeTech et le second, c'est un écran SPI, toujours de chez BigTreeTech. Ces deux éléments sont prévus pour fonctionner ensemble et je vais vous montrer comment les assembler. Alors ce BTT Pi a le même rôle que le CB1 que je vous avais présenté avec la carte porteuse, si ce n'est qu'ici, vous avez uniquement le PCB avec tout qui est intégré dessus. Donc ça, c'est la principale différence avec le CB1 que je vous avais déjà présenté, puisque ici, on a trois éléments, c'est-à-dire le radiateur qui est au-dessus et ensuite la carte CB1, vraiment, qui est le cerveau de notre carte et puis la carte porteuse qui est simplement un adaptateur. En termes de mémoire, de processeur, c'est exactement la même chose que le CB1 et ça présente des avantages, évidemment, c'est que tout ceci est entièrement compatible avec l'environnement logiciel du CB1. Maintenant, on a quand même quelques différences sur cette carte, puisque la principale différence est que vous pouvez l'alimenter directement en 24V, ce qui n'était pas le cas du CB1. Vous avez un récepteur infrarouge et ça peut être éventuellement pratique. Vous avez aussi des nouveaux branchements qui sont ici prévus pour mettre un adaptateur qui permet de faire du CAN. Le CAN, on en a parlé avec la vidéo sur le CAN bus. Donc ici, vous pouvez le mettre avec un petit adaptateur supplémentaire. Vous avez encore une fois les ports GPIO, ça ne change pas. Vous avez toujours la possibilité de l'alimenter via un port USB-C, comme ceci. Vous avez une sortie HDMI, ici, et vous avez une sortie audio. Alors en plus de ça, on a une prise, ici, qui est prévue directement pour brancher un ADXL 345. Et cet ADXL vient de chez BigTreeTech directement, et je n'en suis pas particulièrement fan au vu de sa forme. Ça le rend moins pratique à intégrer dans n'importe quelle imprimante 3D. Enfin, vous avez aussi de l'autre côté un port microSD pour pouvoir brancher la carte microSD qui va accueillir tout le système. Et vous avez ici une antenne, donc ça c'est similaire au CB1. Et pour le reste, on a des ports USB 2.0 et un port Ethernet 100 Mbps. Pour le montage, vous allez voir, c'est très simple. Vous devez imprimer 3 STL. Le premier, c'est le support d'écran. Le deuxième, c'est le support de la carte BTT-Pi. Et le dernier, c'est le fond qui permet de fermer le boîtier. En plus de ça, vous aurez besoin de 4 vis M3 x 35, 4 vis M2 x 10 auto-perforante, et 4 vis M3 x 6. Vous aurez aussi besoin d'une carte microSD que vous allez insérer sur votre ordinateur et qu'on va installer. Donc pour ça, vous allez sur le GitHub de BigTreeTech. Le lien est dans la description. Là-dedans, vous allez ici dans les releases. Vous prenez la dernière en date. Ensuite, vous arrivez sur cette page. Vous descendez et vous avez ici des liens de téléchargement. Vous prenez le deuxième, donc qui est le plus gros. C'est bien pour Clipper. C'est écrit dans le nom. Vous le téléchargez sur votre PC. Une fois que le fichier est sur votre ordinateur, vous allez télécharger le programme Balena Hedger. Vous le démarrez. Vous cliquez ensuite sur le bouton Flash From File. Vous choisissez le fichier qu'on a téléchargé. Ensuite, vous choisissez la cible. Donc c'est la carte SD. Et maintenant, vous appuyez sur le bouton Flash. Lorsque l'écriture est terminée sur la carte SD, vous l'enlevez de votre PC et vous la remettez dedans. Alors maintenant, vous allez ouvrir la partition Boot qui se situe sur cette carte SD. Et vous allez avoir deux fichiers à modifier. Le premier, c'est borthanf.txt. Ce fichier contient une ligne ici qui est Overlays TFT35 SPI. Vous allez décommenter, donc enlever la dièse qui se situe devant. Ensuite, vous enregistrez le fichier. Maintenant, vous allez ouvrir le fichier System.CFG. Et dans ce fichier, vous avez ici Wifi SSID avec un nom et Wifi Password avec un mot de passe. Là-dedans, vous allez mettre le nom de votre Wifi ainsi que le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez le fichier. Voilà, maintenant la carte SD est prête. On va pouvoir passer à la suite. Pour la première étape, vous allez prendre le support d'écran ainsi que l'écran. Vous faites attention puisque le support d'écran a ici un rebord qui est plus large. Et vous devez mettre ceci. Donc les côtés où il y a les connecteurs d'écran de ce côté-là. Donc ça donne ceci. Ensuite, vous venez visser les vis M3x6 dedans. Alors pour cette deuxième étape, vous allez prendre le BTT Pi. Vous insérez bien la carte SD qu'on a formaté auparavant. Ensuite, vous branchez l'antenne derrière et vous faites attention à ce que ce soit bien branché. Maintenant, vous prenez le dissipateur thermique qui est fourni avec le BTT Pi et vous enlevez le petit papier collant. Ensuite, vous venez l'insérer directement sur les puces. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez le corps du pad et vous prenez le BTT Pi que vous venez mettre comme ceci. Alors, vous faites attention à aligner les trous avec les supports. Et ensuite, vous venez visser les vis N2x10 directement dans les emplacements prévus pour. Alors si vous le voulez, vous pouvez maintenant coller la petite antenne sur le côté du boîtier en enlevant les protections de l'adhésif. Alors maintenant, vous reprenez l'écran et vous prenez le câble qui est fourni avec. Alors cette nappe, elle s'insère comme ceci. Ensuite, vous reprenez le corps du pad et vous passez la nappe comme ceci, de ce côté-ci. Là, vous allez enclencher la nappe dans la prise qui est prévue pour. Voilà, maintenant, on prend la plaque qui va venir fermer le tout. On la pose comme ceci. On met les vis aux quatre coins et on referme le tout. Et voilà, votre pad est prêt. Vous pouvez maintenant brancher directement votre imprimante sur un des ports USB qui est situé sur le côté. et vous pouvez alimenter l'appareil directement avec le port USB-C qui est situé en dessous. Une fois que votre chippad aura démarré, vous allez ouvrir un navigateur internet et vous allez aller sur l'adresse suivante btt-cb1.local et vous devriez atterrir sur cette page-ci avec une grosse erreur écrite en rouge et qui est tout à fait normale puisque, en fait, on n'a pas encore intégré de fichier printer.cfg directement dans notre configuration. Alors, ne vous inquiétez pas pour cette erreur. On va la régler tout de suite. Alors, vous pouvez aller directement sur le GitHub du chippad qui contient toute une série de configurations. Ces configurations-là sont essentiellement celles de chez Creality. Si vous avez une autre imprimante que celles qui sont listées ici, vous allez devoir aller sur le GitHub de Clipper. Là-dedans, il y a aussi toute une série de fichiers printer.cfg que vous pouvez copier et utiliser directement sur votre chippad. Alors, moi, ici, comme j'ai une Ender 3 Max Neo, je vais chercher ce modèle. Voilà, il est ici. Alors, je prends tout le contenu du fichier. Je retourne ensuite sur l'interface de mon chippad. Je vais dans Machine. Je vais dans le fichier printer.cfg. Là, je sélectionne tout et je remplace tout parce que je viens de copier. Si jamais vous prenez la configuration ailleurs, gardez Set Include Mensel.cfg. le reste peut disparaître. Ensuite, vous pouvez faire un Save & Restart. Alors, une fois que c'est fait, vous allez devoir vous connecter en SSH sur le chippad. Alors, je vous envoie vers la vidéo complète que j'avais fait pour expliquer tout le processus que je ne vais pas réexpliquer ici. Donc, vous allez utiliser un programme pour vous connecter en SSH. Sachez ici que le nom d'utilisateur est BQ, donc B-I-Q-U. Et l'adresse de votre chippad, c'est BTT-CB1.local. Le mot de passe, c'est aussi BQ, donc B-I-Q-U. Une fois connecté, vous allez devoir compiler Clipper avec les bonnes options. Donc, encore une fois, je vous envoie vers la vidéo adaptée. Sachez que toutes les options sont présentes dans le fichier de configuration que vous avez téléchargé au préalable. C'est mis en en-tête de ce fichier. Et enfin, sachez que dans 99% des cas, l'écran de votre imprimante va devenir inutile. Et c'est pour ça qu'il y a un écran qui est intégré sur le chippad. C'est plus une facilité qu'autre chose. Donc, au final, vous allez pouvoir débrancher l'écran de votre imprimante puisqu'il ne servira plus. Et voilà, au premier démarrage, vous êtes directement sur l'interface de Clipper Screen avec toutes les fonctions qui sont là. Alors, l'écran qui équipe cet ensemble est un écran résistif, c'est-à-dire que c'est un écran qui réagit à la pression des doigts. Donc, vous devez appuyer sur l'écran pour qu'il fonctionne. Alors, au vu du prix de l'ensemble, l'écran n'est pas hyper réactif. C'est un écran qui est limité dans sa capacité. Vous avez aussi l'appui qui n'est pas toujours hyper précis, malheureusement. Par exemple, ici, la flèche en haut à gauche, elle a toujours un peu de mal chez moi. Mais, dans l'ensemble, bon, voilà, ça fait le boulot. Ça fait un petit écran fonctionnel pour pas cher. Et vous avez surtout le BTT Pi qui vous permet d'avoir Clipper. Et lorsque tout sera fonctionnel, n'oubliez pas de faire toutes les calibrations nécessaires. Alors, je vous envoie vers les tutos que j'ai déjà réalisés sur la chaîne. Ça vous permettra d'obtenir des résultats d'impression nettement meilleurs. Alors, forcément, cette solution présente des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est évidemment le prix. L'inconvénient principal, pour moi, c'est l'écran. Donc, si vous voulez un autre écran plus réactif, je vous envoie vers le tuto que j'ai déjà fait. Malheureusement, sur un BTT Pi, vous ne saurez pas brancher directement un écran via la nappe que j'avais utilisé sur le Raspberry Pi. Donc, ici, vous devrez le faire via un port HDMI et un port USB supplémentaire. C'est pas la solution la plus élégante. C'est pour ça que ce n'est pas celle-là que j'ai retenue pour ce petit pad. Et ce n'est pas non plus la moins chère. Si, par contre, vous recherchez quelque chose de tout en un, je ne peux que vous orienter vers ce genre de pad. Donc, ici, c'est le Pad 7 de chez BigTreeTech. Il est à 130 euros et pour ce prix, vous avez un grand écran de 7 pouces, une connectique complète et un CB1 qui est intégré directement à l'arrière de l'appareil. Et avec ce genre de pad, tout est préinstallé. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre votre fichier printer.cfg et flash et clipper sur votre imprimante. Voilà, quelques jours ont passé et je vous propose de revenir sur la clipperisation de cette Ender 3 Max Neo ainsi que sur le chippad version 2. Je vais commencer d'abord par le chippad puisque ce projet, je vous en avais parlé, c'est un projet open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre les sources, les modifier et faire un nouveau boîtier s'il le désire. Alors, j'ai été contacté par Fred de chez hotends.fr Je vous mets le lien ici en bas. Il m'a dit c'est bien ton boîtier, j'adore l'idée mais je trouve qu'au niveau du design, on pourrait faire quelque chose. Donc, il me s'est proposé de refaire un nouveau design pour le boîtier et donc voici cette version 2 qui est vachement plus sympa en effet. Alors, on a ici le nom qui est intégré directement. On a des aérations qui sont faites sur les côtés. On a des ouvertures qui sont un peu plus propres que ce que moi j'avais fait. Et puis, on a une forme qui permet de poser comme ça à plat donc c'est plus sympa aussi. Bon voilà, du coup, j'avais déjà tourné tout le tuto qui permettait de monter la première version du cheap pad mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment très peu de différence. L'idée est toujours la même. C'est un boîtier qu'on ferme et surtout, grâce à cette nouvelle version, il a besoin de moins de vis qu'avant. Du coup, c'est toujours ça de gagner. Donc, un tout grand merci à Fred de chez hotends.fr grâce à son design dont il va faire profiter de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Il y a de très chouettes choses à y voir. Alors, pour en revenir maintenant à la Creality Ender 3 Max Neo sous Clipper, je précise, j'ai fait toute une série de tests. Alors, évidemment, le passage sous Clipper s'est bien passé. Malheureusement, les tests que j'ai menés ne sont pas hyper concluants. C'est-à-dire que j'ai dû tellement ralentir les impressions que l'avantage de Clipper en est vraiment limité. Et les causes de ça, il y en a deux. La première, c'est la tête d'impression qui dispose de deux ventilateurs pour refroidir les pièces qui sont en cours d'impression. Donc, il faut une bonne capacité de refroidissement. Malheureusement, ces deux ventilateurs sont très limités dans leur performance. Ce qui fait que les pièces ne sont pas suffisamment vite refroidies. Et donc, si vous augmentez les vitesses d'impression, vous allez perdre en qualité à cause de simplement le fait que le filament n'est pas refroidi correctement. La deuxième raison, c'est l'extrudeur qui, une fois qu'on augmente les vitesses d'impression, a tendance à donner des extrusions qui sont vraiment très peu précises. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses à changer selon moi si on veut avoir de bons résultats avec Clipper. C'est l'extrudeur ainsi que la tête d'impression. C'est-à-dire que si c'était moi, je changerais l'ensemble tête d'impression pour une tête d'impression avec un extrudeur direct ainsi que des meilleurs ventilateurs. Ça permettrait donc de faire sauter l'extrudeur qui est quand même très limité et de remplacer les deux ventilateurs par quelque chose de plus puissant. Avec ça, elle serait vraiment top. Maintenant, si je veux pinailler, je changerais aussi le plateau d'impression en vert. Je mettrais un plateau en PEI simplement pour limiter le poids qui serait en déplacement. Ça permettrait d'augmenter les vitesses d'accélération même si de base, elle est sur 500 mm par seconde au carré. Ici, j'ai quand même réussi à avoir 2700 mm par seconde au carré sans rien modifier d'autre. Donc, c'est quand même très honnête pour ce lendemain imprimante. Alors, évidemment, ça n'enlève pas les qualités de cette imprimante 3D que j'ai soulignée dans la précédente vidéo. C'est simplement que pour Clipper, ce n'est pas l'idéal. Donc, si vous avez exactement la même imprimante, je changerais vraiment cette tête d'impression par quelque chose de plus robuste, capable de refroidir plus facilement du filament et surtout un extrudeur direct. Avec ça, vous serez super bien pour Clipper. Alors, merci encore une fois à tous d'être toujours plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions concernant le T-Pad, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller voir mon TikTok puisque j'ai répondu à pas mal de questions concernant le T-Pad. Donc, il y aura peut-être des réponses par rapport aux questions que vous posez. Alors, je considère cette vidéo comme étant le point d'orgue de mes vidéos sur Clipper. Ce sera probablement une des dernières vidéos sur Clipper pure et dure puisque je pense que j'ai fait le tour du sujet. Alors, concernant le futur des vidéos, ici, bon, ça va être la période des vacances donc je vais peut-être ralentir un petit peu le rythme. Je verrai un peu comment ça tombera. Sachez que dans les prochaines vidéos, je vais continuer à parler d'impression 3D mais ce sera une impression 3D utile. C'est-à-dire que j'avais déjà annoncé il y a un bon moment ce virage de la chaîne. Mais bon, j'ai été retenu par des projets X ou Y. Mais j'aimerais bien orienter la chaîne un peu plus sur une chaîne de Maker puisque à la base, c'était ça que je voulais faire sur cette chaîne. C'est-à-dire que ce que vous avez vu de moi, c'est moi qui bricole des imprimantes mais ce n'est pas ce qui reflète ce que moi je suis, ce que je fais au quotidien. Donc j'ai envie de partager avec vous ce que je fais notamment en domotique, en do it yourself, bricolage, etc. Donc j'ai vraiment envie de vous partager ça. J'espère du coup que ce virage vous plaira puisqu'il y aura toujours cette composante imprimante 3D mais ce ne sera plus le sujet principal. Alors évidemment, il y aura toujours des vidéos dédiées à l'impression 3D mais ce ne sera plus uniquement le sujet de la chaîne. Donc vous verrez un peu comment ça évolue. J'espère moi de mon côté que ça vous plaira et que ça permettra à la chaîne d'avoir un second souffle puisque je trouve qu'ici je me suis un peu trop enfermé dans les sujets impression 3D très techniques. Et là je sens que j'ai besoin de faire autre chose puisque je ne voulais pas que ça devienne le sujet principal de la chaîne quand je l'ai lancé mais par la force des choses ça l'est devenu. Donc il va falloir à un moment donné amorcer un virage. Donc ça se pourrait que les prochaines vidéos soient un peu tâtonnantes puisque ce sera nouveau pour moi s'il y a des choses à améliorer moi ça m'aidera beaucoup. Alors de temps en temps je ferai des vidéos review de produits alors je sais qu'il y en a qui détestent ça. Pour vous il suffit de ne pas regarder ces vidéos là. Voilà au moins ce sera annoncé clairement. Notamment pour cette superbe caméra thermique. Alors pour être clair avec vous je ne fais pas ça forcément par gaieté de coeur je le fais simplement parce que ça me permet d'avoir des produits qu'en d'autres temps j'aurais pas pu m'acheter simplement. Et c'est toujours dans l'intention que ce soit utile dans les vidéos. Donc si par exemple à certains moments où dans des vidéos vous avez eu des gros plans des zooms très très précis sur des petites pièces ça c'est aussi grâce à un produit qu'on m'a fourni et pour lequel je n'avais aucune obligation de faire une vidéo dédiée. Mais donc voilà sachez que de temps en temps on me propose des produits si je trouve que c'est pertinent que je les utilise dans mes vidéos ça se pourrait que j'ai des vidéos dédiées à ces produits là. Voilà pour être très clair avec vous YouTube ça paye rien je fais ça uniquement sur mon temps libre je fais ça par passion j'ai pas envie non plus que ça me coûte excessivement d'argent donc voilà il faut que ça reste raisonnable aussi et puis pareil il faut que ça reste raisonnable j'ai pas envie de faire uniquement des reviews donc ce sera vraiment de temps en temps mais sachez que de temps en temps c'est un mal pour un bien. Bon voilà maintenant j'ai vraiment terminé de parler alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas like, commentaire, TikTok, abonnez-vous c'est très important tout ça donc merci à vous pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao